Retour en Afrique et parlons politique. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïtaï, le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé, se rend bien opposé au second tour de la présidentielle. Ce sera le 12 août. La cour constitutionnelle malienne l'a confirmé en rejetant les recours de l'opposition. On fait le point sur la situation en direct depuis Bamako avec notre correspondant Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour. D'abord, quelles sont les réactions de la classe politique après cette annonce des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle ? Oui, en effet, hier, juste après la proclamation des résultats définitifs par la cour constitutionnelle, les candidats protestataires se sont retrouvés au cabinet du chef de file de l'opposition. Ils sont au nom de 18. Une réunion s'est tenue à 8 clous et personne à la sortie de la réunion n'a voulu s'adresser, n'est-ce pas, à la presse. Et actuellement, je suis au QG de campagne du docteur Sheikh Mouribou Diara, l'astrophysicien arrivé quatrième lors de ce scrutin. Il vient d'annoncer tout de suite qu'il ne soutiendra ni Ibrahim Boubacar Keïta ni Soumaï Lassissé. Or, il était beaucoup attendu pour jouer les faiseurs du roi, mais il vient d'annoncer qu'il ne soutiendra personne. Aujourd'hui, l'annonce aussi qui est attendue, c'est celle du troisième, Ali Boubacar Diallo, le milliardaire, qui se prononce actuellement aussi sur ces résultats-là. Donc, globalement, la classe politique se concerte et il faut dire que les jours à venir seront consacrés à des jeux des alliances qui vont permettre, n'est-ce pas, à l'un ou à l'autre de gagner le 2 août. Alors, Mohamed Danyoukou, on est à J-3 de ce scrutin tendu au Mali. Du second tour, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la campagne est relancée dans le pays ? Justement, la campagne a commencé aujourd'hui, surtout qu'avec cette déclaration de Cheikh Modibo, qui dit qu'il ne soutiendra ni l'un ni l'autre. C'est sûr que les candidats vont se rabattre sur les autres, en tout cas, qui ont participé à ce scrutin-là, notamment Ali Boubacar Diallo, qui est très proche de Soumaï Lassissé, qui pourra en tout cas peser dans la balance au moment venu. Donc, c'est un jeu des alliances qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui de cette campagne et les deux candidats auront des temps de parole très limités sur la chaîne nationale et dans le quotidien national, l'essor, ils vont en tout cas prendre le temps de remobiliser les troupes, de convaincre à nouveau les Maliens pour voter en leur faveur le 12 août. Trois petits jours, c'est ce qu'il leur reste pour convaincre et, en tout cas, s'imposer le 12 août. Merci beaucoup Mohamed Danyoko. Vous étiez avec nous en direct depuis Bamako.